Cap à présent sur l'hémicycle où s'est exprimé le Premier ministre, conformément à l'article 109 de la Constitution, Paul Kabatiba a livré un discours sur la situation de la nation ce jour 14 avril. Au cours de cet exercice, le chef du gouvernement a noté que le Burkina Faso est en marche et que des progrès substantiels ont été réalisés. Le résumé avec Nyarki Teda. Le Burkina Faso est en marche, c'est une conviction du Premier ministre exprimée dès l'entame de son discours sur l'état de la nation. Le pays se porte de mieux en mieux après les crises politiques de 2014 et de 2015, ajoute Paul Kabatiba, chiffre à l'appui. Parce que la croissance de l'économie nationale, en ressortant à 6,2% en 2016, est au potentiel, comme disent les économistes. Ce qui laisse augurer une croissance encore plus forte en 2017. Comment ne pas citer notre éligibilité au second compact du Millennium Challenge Corporation en 2016, témoignage de notre crédibilité retrouvée et des efforts abattus par le gouvernement et tous les Burkinabens. Les anglophones disent que le Burkina Faso est en marche. Oui, le Burkina Faso peut se féliciter de la réussite de la table ronde des bailleurs de fonds de décembre dernier à Paris pour le financement du PNDES avec environ 11 000 milliards comme intention de financement. Une performance qui indique que le Burkina Faso redémarre à insister le Premier ministre. Ce redémarrage ne doit pas faire perdre de vue les nombreux défis auxquels le gouvernement a fait face en 2016. La grande sociale qui est montée d'un cran a impacté négativement la mobilisation des ressources. À cela, il faut ajouter le terrorisme devenu une préoccupation pour toutes les nations et pour le Burkina Faso en particulier. Cette guerre qui nous est imposée a ravivé en nous le patriotisme, le sens du sacrifice et notre détermination à ne rien céder. Nous n'avons pas peur de nos ennemis et nous sommes déterminés à nous battre. Pour préserver ce qui nous est cher, la liberté, la démocratie et notre souveraineté. Néanmoins, le Burkina a pu se relancer économiquement et a dynamisé ses relations internationales en optant pour une diplomatie d'ouverture au service d'une politique étrangère en phase avec les intérêts du pays, se convainc le chef du gouvernement. Des intérêts qui ne sauraient être ressentis par le peuple sans la justice. C'est pourquoi une attention soutenue a été accordée à la justice en lui octroyant toute son indépendance. Le secteur de la santé est au milieu de sa forme. 22 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour la gratuité des soins. L'éducation n'est pas restée en marge. 142 écoles ont été construites et 146 lycées et collèges réalisés. Les jalons ont été posés en 2016 pour normaliser les années académiques pour compter d'octobre 2017. 4,9 milliards de francs CFA sur le coût du programme d'insertion socioprofessionnel des jeunes. Objectif, générer 13 305 ans d'emploi. Dans le secteur de l'eau et de l'assainissement, le programme présidentiel a permis l'extension du réseau de distribution d'eau potable de 123,8 km et la réalisation de plus de 1 000 forages, de même que la construction d'environ 60 000 latrines. Au niveau du secteur rural, le premier ministre fait remarquer un regain de vitalité dans la production céréalière estimée à 4,6 millions de tonnes, soit une hausse de 9 % grâce à l'accompagnement constant du gouvernement. Des mesures ont été prises pour renforcer la prévention et la riposte contre les maladies animales prioritaires par la vaccination. L'industrie, le commerce, l'artisanat et la culture se portent bien avec beaucoup de réformes initiées dans ces domaines et qui ont permis d'accompagner des milliers d'acteurs pour rehausser l'image du pays des hommes intègres en dépit des adversités. Dans le domaine de l'énergie, outre le thermique, le gouvernement s'est engagé à augmenter l'offre à travers le solaire. Le lancement des travaux de bitimage de plusieurs routes et les travaux d'entretien périodique de certaines voies constituent les points saillants des actions dans le domaine des infrastructures. de l'activité de plusieurs routes et les travaux d'entretien périodique de certaines voies